Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons une grande semaine où les pensées du jour seront dirigées spécifiquement vers... Messieurs, c'est à vous cette fois-ci. J'aimerais vous parler de quelque chose de fondamental. La pire erreur des hommes. D'après vous, quelle serait donc la pire erreur des hommes ? Alors, sans écouter la suite, mettez pause là tout de suite et écrivez-moi, écrivez-nous avec toute l'équipe. D'après vous, quelle serait la pire erreur des hommes ? La pensée du jour se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Je vous posais la question il y a quelques instants de savoir quelle serait, pour vous en tout cas, la pire erreur des hommes. Alors moi, je vais y aller direct. Franco, la pire erreur des hommes, c'est l'orgueil. Refuser totalement de reconnaître qu'ils ont tort, même s'ils ont tort. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, ils vont donc tout justifier. Alors quand je dis « ils », nous allons donc tout justifier pour montrer que même si on a tort, on a quand même raison. sauf que vous comprenez bien que Jacques, qui nous écrit aujourd'hui, va nous dire « attention messieurs ». Il accorde au contraire, donc il s'agit de Dieu ici, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « attention messieurs ». Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, on a un double mouvement. D'abord, le premier mouvement, Dieu va résister aux orgueilleux. Alors oui, c'est vrai, parfois nous sommes un peu machos, nous avons potentiellement toujours raison, même quand nous avons tort, messieurs. Mais vous comprenez bien que la perfection n'est pas de ce monde. La seule perfection qui existe vient directement de Dieu. Ainsi, nous devons, vous et moi, apprendre à reconnaître nos torts. Reconnaître et dire « voilà, effectivement, je me suis trompé, je te présente donc mes excuses, mais voilà comment on peut construire pour avancer sur tel ou tel sujet. » Et même au niveau spirituel, oui, c'est pas parce que nous sommes des hommes que nous avons fait des études, que nous sommes des intellectuels que nous ne pouvons pas nous tromper. Pareil, l'orgueil est un venin mortel qui est en train de grignoter tout doucement le corps jusqu'à monter au cerveau. Et à partir du moment où l'orgueil a touché et a emprunt tous les aspects de notre vie, messieurs, nous sommes en grand danger, un, spirituel, mais nous sommes également en grand danger relationnel. Dieu résiste aux orgueilleux, mais la porte, ici, il fait grâce aux humbles. Faisons donc la transition, vous et moi, à l'orgueil et passons par la grâce de Dieu à l'humilité. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Voilà messieurs, mais mesdames également et tous ceux qui écoutent, j'espère vraiment que cette réflexion vous a permis peut-être de voir les choses un peu différemment. L'idée, vraiment, je la reprends, de passer de l'orgueil à l'humilité. Ça, c'est possible en acceptant le Christ dans nos cœurs. N'hésitez pas à commenter cette pensée du jour, mais voilà, mettez ce que vous en pensez dans le chat, je serai heureux de vous lire et je vous donne d'ailleurs rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour. pour une nouvelle pensée du jour. Merci. Merci.